Nous partons à présent à la rencontre de l'athlète paralympique Julien Cazoli, lui qui a perdu ses jambes à l'âge de 14 ans. Il prépare actuellement les championnats du monde de para-athlétisme, Frédéric Buridan et David Martin. C'est un Julien Cazoli plus combatif que jamais qui revient dans l'arène. Avec lui, l'un de ses plus fidèles complices, le calédonien Pierre Ferbank, six Jeux olympiques à son actif et qui a fait plus de 10 000 kilomètres en avion pour partager quelques entraînements avec Julien. Julien, c'est un des meilleurs athlètes français et mondiaux. Du coup, s'entraîner avec lui, le suivre, en général, quand on est proche de lui, c'est qu'on est en forme. Deux copains qui se préparent ensemble pour les championnats du monde para-athlétisme du 8 au 17 juillet à Paris. Et le haussonnois a de bonnes sensations en ce moment. Il se sent au top de sa forme, lui qui participera à ses cinquièmes Jeux olympiques l'an prochain à Paris. Ça va plutôt pas mal cette année. J'ai battu tous mes records. Record de France sur 800, record de France sur 500, record de France sur 5000. Gérer son effort pour se dépasser et aller chercher la performance. Pierre et Julien reviennent d'un stage avec les meilleurs de la discipline. Une année riche depuis le mois de février avec le début des compétitions à Dubaï. Et au niveau mondial, la concurrence reste rude. Il y a des pays, ils ont des milliers et des milliers d'euros de préparation. Ils ont des sites complets pour préparer. Ils sont plus nombreux aussi. Donc ils ont des entraînements en effet de groupe qui sont quand même plus importants que nous. Nous, on est à 3, 4 stages par an. Un passage par les stands dans la maison de Julien. Pas de mécanos, il faut se débrouiller tout seul pour bien préparer son équipement. Il y a toujours une petite bricolée à faire, régler le carrossage, un peu comme sur une voiture de course. Ils n'arrêtent pas de vérifier tous ces éléments-là. Donc les gonflages, tout quoi. Julien et Pierre sont attendus ce vendredi en Suisse au meeting international d'athlétisme de Lausanne. Une belle entrée en matière avant les championnats du monde.